Les consignes de sécurité que j'ai données donc c'est déjà tout le monde sans exception gilet de sécurité, gilet jaune donc qu'on part près de risque, qu'on n'agit pas seul, qu'on est en groupe et qu'il n'y ait pas de casse, pas de provocation. Nous on est un groupe qui s'appelle les coléreux qui manifestons depuis plus d'un an, ça a commencé avec le 80, enfin à peu près un an, ça a commencé avec le 80, les manifs des retraites, tout ça. On représente le peuple, il y a tous nos membres, il y a de tout, des retraités, des chômeurs, il y a vraiment de tout et en politique pareil, il y en a qui sont de droite, de gauche mais c'est pas du tout ce qui nous réunit dans le groupe, pas du tout. C'est vraiment le ras-le-bol de cette société, on est tous, là je parlais avec une dame qui a deux enfants hier, qui a deux enfants qui travaillent et qui n'y arrivent pas, qui montre ses photos du frigo vide et elle travaille et elle a un bon salaire cette dame et elle n'y arrive pas. Donc c'est vraiment, on ressent vraiment ça, on a énormément de retraités aussi qui sont venus nous rejoindre parce que c'est inadmissible que des retraités payaient toute leur vie, qu'ils en arrivent maintenant à pleurer au resto du cœur pour manger un fin de mois, moi je trouve ça aberrant. Partout où je vais, que ce soit au travail, quand je discute avec les gens, on entend le ras-le-bol des gens. Et je pense que le carburant, ça a été vraiment, le carburant c'est la goutte qui a tout fait déborder, c'est vraiment ce qu'on ressent. Là on n'est pas dans la rue que pour le carburant, Macron peut nous annoncer demain qu'il met le carburant à 1 euro, on s'arrêtera pas là, on s'arrêtera pas là. Il faut qu'on arrête de nous étouffer, de nous prendre notre fric, on le gagne, on travaille, on travaille dur et on pleure en fin de mois parce qu'on n'a plus rien, donc c'est pas normal. On demande la destitution du groupe politique en totalité. Qu'on arrête de donner le pouvoir à des gens qui prennent notre fric, qui ont les poches, qui dégueulent de notre fric et qui ne savent même pas aller demander à ces gens quand vous entendez, mais n'importe lequel, une voiture électrique à 6 000 euros, ils me la trouvent demain. Quand vous entendez le croissant à 15 centimes, ils me le trouvent demain s'il vous plaît. Ils n'ont aucune valeur de la vie, de la vie réelle de la France. Donc il faudrait un gouvernement avec le peuple, chaque décision forte, il faut que ce soit le peuple qui décide. Les forces de l'ordre sont là, à la fois pour sécuriser les manifestants mais aussi les usagers en voiture. Il faut éviter les dérapages, les débordements possibles. L'ambiance est globalement bonne enfant. Pas de leader, tous leader, disent les Gilets jaunes. C'est pour certains leur première manifestation. C'est un ras-le-bol général, si vous voulez, parce qu'il y a un moment donné, quand vous avez sans cesse des mesures qui sont sans queue ni tête, on se demande où ils vont chercher ça, on se demande où nos politiques vivent, sur quelle planète. On se demande comment ils font pour être autant déconnectés de la réalité. C'est un ras-le-bol général parce que le gasoil, tout le monde en a besoin pour aller travailler. Après, il y a toutes les autres mesures, comme la baisse des APL, vous allez avoir les 80 km heure, la hausse du gaz. La hausse des péages bientôt. On a vraiment l'impression qu'en fait, Macron est le président des riches et clairement, il ne faut pas se leurrer, il favorise les grands groupes et il oublie un peu en fait qui l'a élu. Quand vous avez des gros tankers qui vous ramènent justement ce pétrole en France, je pense que ce n'est pas monsieur tout le monde avec sa C3 ou sa Clio qui va consommer autant que ça. Et après, l'environnement, bien évidemment, c'est une question qui est primordiale. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres solutions qui ne sont pas mises en avant. Pourquoi ? Parce que justement, ces solutions ne rapportent pas d'argent. Et donc, du coup, on préfère privilégier encore une fois les grands groupes. Une Renault Zoé électrique. Quelle est l'autonomie de ce véhicule ? Ce véhicule, la batterie, quelle est sa durée de vie ? Et après, qu'est-ce qu'on en fait de cette batterie ? Il faut bien penser à tous les composants qu'on retrouve dans ces batteries. Le cobalt, le lithium, où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve en Corée du Nord, on le trouve au Congo. Et c'est qui qui va le chercher ? C'est des mineurs dans des conditions de travail exécrables. Et avec ça, en plus, qui ne sont pas rémunérés. Et après, comment on rapatrie tous ces minerais ? C'est encore une fois par des gros tankers. Et je ne pense pas que ces gros tankers soient électriques. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, un reportage sur, justement, un biogassoil qui serait fabriqué à partir d'algues, qui serait elles-mêmes alimentées par le CO2 d'une cimenterie toute proche. Donc, on recycle le CO2 d'une cimenterie. Et on sait à quel point les cimenteries rejettent du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on utilise ce CO2 pour nourrir les micro-algues qui vont nous produire ensuite un biocarburant qui est vert. Donc, l'impact carbone de ce biocarburant, il est zéro. Voilà, parce que les voitures électriques, c'est pareil. Mais l'électricité, il faut la produire. Il faut la produire. Donc, quel est l'impact carbone de cette production d'électricité ? Il faut la prendre en compte. Je suis un électron libre. Je ne vais pas vous dire que c'est ma première manifestation. Et voilà, je pense qu'on m'a déjà vu dans les manifestations à Chalons. Je pense que quand le bien commun et l'intérêt général est mis en jeu, il faut être présent, il faut être là. Et comme je vous l'ai dit, à un moment donné, grogner, comme on peut le dire sur Facebook, c'est bien. Mais à un moment donné, derrière, il faut que ce soit suivi des faits. Je n'ai aucun mouvement politique. Je ne me reconnais dans aucun parti. Moi, j'estime aujourd'hui que le parti qui me représentera le mieux, ce sera le parti qui déjà va commencer par réduire un peu le train de vie de nos élites, mais correctement. Je ne veux pas me voir comme un extrémiste ou quoi que ce soit. J'estime qu'il y a des solutions. Il en existe. Simplement, il faut aller les chercher avec des gens qui viennent d'en bas, qui viennent de toutes les classes sociales. Je voudrais bien demander à M. Macron comment il peut se faire, comment je vais faire pour changer ma voiture, alors que déjà, chaque mois, c'est difficile de joindre les deux bouts. Au 15, déjà, il n'y a plus grand-chose, donc on est obligé de tout calculer. Donc voilà, je voudrais savoir comment je vais faire pour obtenir un crédit. Je ne suis pas là juste pour le carburant, je suis là pour le mal-être en général. En ce moment, on n'y arrive plus. Personne, enfin, pratiquement plus personne n'y arrive, à part au gouvernement, parce que je pense qu'on ne vit pas sur la même planète. Mais je prends l'exemple aussi de ma fille et son conjoint, qui n'y arrive plus non plus. On est obligé de les aider, alors que nous-mêmes, on a du mal. On a beau avoir envie de travailler et être courageux, malgré tout, notre travail ne suffit plus. Et ça, j'aimerais bien que M. Macron et tous ses copains m'entendent et qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, vraiment, on en a marre. On paye nos taxes, on paye nos taxes. Mais après, si on a envie de faire un petit peu quelque chose de plus, on ne peut plus, ce n'est plus possible. La récupération des gens comme moi, qui sont là aujourd'hui par des partis politiques, moi, je suis absolument contre. Je suis complètement apolitique. Je n'aime aucun parti politique, quel qu'il soit. Parce que de toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, que ce soit M. Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy et tous ceux qui vont venir par la suite, ils seront tous équivalents. Ici, aujourd'hui, c'est vraiment, je le répète, les Gaulois qui sont sur le terrain et qui en ont marre de travailler pour qu'on leur pique tout leur fric. Et on aimerait vivre un peu plus décemment, si ça existe encore. Je ne suis pas du tout raciste, non, pas du tout. Mais par contre, j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi, à ce jour, le gouvernement a racheté des hôtels et des bâtiments pour faire vivre des migrants qui viennent de je ne sais quel pays, qui nous apportent en plus des terroristes. Alors que nos propres retraités, qui ont travaillé aussi toute leur vie et qui ont cotisé, eux, on les laisse de côté. Et en plus, on ne les prend même plus en charge correctement dans les hôpitaux. Une tension se fait vivre en début de l'après-midi. Un véhicule de la gendarmerie peut en effet regagner l'autoroute. Il est fermement bloqué. Le contact musclé aurait pu dégénérer sans l'intervention d'un officier de gendarmerie et de gilet jaune modérateur. Je trouve que c'est normal parce que le pauvre qui subit les conséquences, pas les riches. Là, vous êtes un petit peu en colère d'être bloqué ? C'est-à-dire, on pense que ça ne va pas changer la face du monde et que ça embête les gens du quotidien, comme vous. Parce que nous, on travaille, enfin, on a travaillé. Donc, si vous voulez, c'est certainement pas très efficient et que le gouvernement ne va rien en avoir à faire. Bon, on s'intègre. Ça gêne la population qui est déjà gênée par les décisions prises. Vous êtes bloqué depuis combien de temps ? Oh, ça fait une heure et demie à peu près. Vous êtes ici depuis une heure et demie ? Oui, oui, oui. Et alors ? Ah, mais non, mais je suis bloqué, mais je bloque aussi. Ah, vous êtes ici bloqué ? Oui, parce qu'on dit que les retraités débloquent, mais moi, je pense que maintenant, on veut montrer qu'on veut bloquer. D'accord. Voilà. Donc là, ça ne vous dérange pas ? Ah, pas du tout, au contraire. Moi, je suis très, très solidaire avec tous ces gens qui portent le maillot. Macron, on rend le pognon ! Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous heurte dans la politique actuelle ? Tout. Ça, c'est une accumulation de mécontentement, de tout ce qu'on voit là. Disons que le prix du carburant, la taxe, c'est un alibi, c'est un prétexte pour agir. Alors, vous pouvez y passer des voitures à côté d'où, alors ? Ah, ben oui, voilà. Quand, vraiment, quand il y a l'ambulance qui vient, on la laisse passer. Non, mais il faut être quand même humain. Vous êtes bloqué, là ? Vous êtes content, pas content ? Qu'est-ce que vous pensez de ce blocage ? On n'est pas forcément mécontent, ça peut avoir du bien. Ils sont sympas, c'est bon enfant. Voilà, je ne vais pas râler. Depuis combien de temps ? Ça fait dix minutes, peut-être. Je soutiens, puisque je viens du carrefour de Lue, du rond-point de Lue. Comment ça se passe à Lue ? Ben, il y a autant de monde que là. On l'a bloqué, c'était par... On le laissait passer par petits groupes, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de problème, ni de voitures qui ont essayé de forcer, ni quoi que ce soit. Il y a eu des gens qui ont été un peu... Ils sont un peu énervés, mais bon, sans plus que ça, quoi. C'est resté vraiment gentil. Il y avait combien de monde à peu près à Lue ? On était peut-être 100, 150, 200, au moins. Oui, parce qu'il y a Tournu qui nous a rejoints, là, je sais qu'il y a Le Creusot qui devait descendre. Alors, donc, ça fait du monde. On a bloqué à un certain moment, et puis après, bon, comme c'était convenu, il fallait laisser passer les voitures aussi. Donc, on a fait dans les règles, quoi. Il n'y a pas eu la police qui vous a embêté ? Non, non, ils sont venus, ils ont tourné, on a vu les RG et tout ça, mais il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, quoi. C'est bien le bazar, quand même. Là, on ne touche pas l'État, on touche les personnes. Ce n'est pas comme ça, je pense, qu'il faut toucher. C'est catastrophique, on n'en peut plus. Pourquoi ? On n'en peut plus, bah... On ne peut plus, la hausse de l'essence. On ne peut même plus mettre le plein. Les fins du mois sont compliquées. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci pour moi. Je comprends tout à fait la situation. C'est vrai que le prix du gazole, enfin, l'essence en général, a bien augmenté ces derniers temps. J'ai une petite baisse ces dernières semaines. Et après, je trouve ça important de manifester, de montrer son mécontentement. Nickel ? Bah, ouais, je suis en colère, oui. En colère contre le blocage ou contre... Ah non, non, non. Contre la politique, oui. Donc le fait d'être bloqué là, que 10 minutes... Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Si ce n'est pas plus de 10 minutes. Je trouve que c'est des gens courageux qui se battent pour une bonne cause de carburant vu que ça touche des millions de Français pour aller au travail. Donc oui, forcément, c'est quelque chose qui touche toutes sortes de personnes. Ça touche beaucoup plus de personnes. Je pense que les personnes qui ont des faibles revenus, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable pour elles. et le gouvernement peut faire au moins quelque chose pour ces personnes-là. Je suis bien, moi. Je suis d'accord avec vous, moi. Vous avez bien fait. Moi, c'est pas moi. Ouais, mais vous faites... Tout le monde, tout le monde, vous avez bien fait. Vous êtes content d'être... Ouais, surtout le péage, il est gratuit, ça tue. Là, ça, c'est bien. Tous les jours, tous les jours, ça. Vous avez fait un péage, c'est pas remarquable d'être bloqué comme ça ? Non, ça va, 5 minutes, c'est bien, mais après, c'est tout lent, quoi. Vous êtes d'accord avec eux ? Ouais, je suis d'accord avec eux, ouais. Quand c'est que la vie, c'est tranquille. Ils sont déterminés à rester là, et pour longtemps. Une camionnette s'arrête pour offrir, avec le sourire, une tournée de thé à la porte.